Bonsoir Émilie Rousseau. Vous êtes conseillère d'orientation au lycée Albert 1er. Comment accompagner au mieux les élèves de terminale dans leur choix ? Alors comment on les accompagne ? D'abord on leur propose plusieurs temps collectifs de travail, notamment des séances d'exploration sur Parcoursup. Ce travail est initié depuis la classe de première où on propose tout un travail d'exploration sur la plateforme afin qu'ils se familiarisent avec le fonctionnement de cette plateforme, qu'ils puissent découvrir l'offre de formation qui relève de Parcoursup. On les aide à identifier les caractéristiques des différentes formations qui repèrent bien un petit peu les contenus disciplinaires, les compétences qui sont attendues, les spécialités qui sont recommandées. On les sensibilise aussi sur les taux d'accès, les taux d'accès qui révèlent quand même un indicateur de la sélection. Donc plus les élèves seront informés et mieux ils feront des choix éclairés. Alors combien de vœux les élèves de terminale peuvent formuler sur Parcoursup ? On entend souvent qu'il est important de multiplier les souhaits. Oui tout à fait. D'abord ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'orientation post-bac, elle est particulièrement sélective. Et même un élève qui a un bon dossier, voire un très bon dossier, et surtout ces derniers, ils ont souvent des choix ambitieux, c'est presque nécessaire de multiplier les candidatures. Pour répondre à votre première question, un élève peut faire 10 grands vœux avec une possibilité de sous-vœux, uniquement sur, les sous-vœux en fait, ne concernent uniquement les formations de même spécialité, de BTS et de BUT. Pour les prépas, c'est sur la même voie d'étude, sachant que la règle des sous-vœux en fait, se limite à 20 maximum. Voilà. Est-ce que c'est un stress pour les élèves de terminale ? Ah, est-ce que c'est un stress ? L'orientation, il y a quelque chose effectivement d'un petit peu d'anxiogène. C'est difficile pour certains de faire des choix. C'est difficile de faire des choix. Nous, ce qu'on fait sur le lycée, c'est qu'avec mes collègues enseignants, mes collègues documentalistes du CDI, même les CPE qui sont à l'écoute de nos élèves et qui leur demandent régulièrement, est-ce que tu t'es informé ? On essaye de les inscrire dans une double démarche, à la fois une démarche d'information, donc sur les filières d'études de l'enseignement supérieur, qui se saisissent bien un petit peu des attendus, ce qu'il est nécessaire d'avoir au niveau de son dossier ou de ses spécialités et des résultats pour pouvoir obtenir ou décrocher des offres. Et voilà. Et après, qui mènent aussi une réflexion sur eux-mêmes, qu'ils essayent d'identifier, de cerner un petit peu tout ce qui relève des éléments de la sphère personnelle, c'est-à-dire de leur goût, de leur centre d'intérêt. On leur apprend avec mes collègues enseignants à ce qu'ils s'évaluent objectivement. Ça, c'est aussi important, parce qu'on peut être ambitieux, mais l'objectif quand même, par rapport à Parcoursup et la procédure, c'est que nos élèves, il faut qu'ils décrochent au moins une offre qui soit proche à la fois de leurs intérêts et à la fois de leurs compétences. Et après, le 14 mars, il ne sera plus possible de formuler des voeux ? Non. La plateforme sera verrouillée. Donc là, on sera sur la fin de la deuxième étape, c'est-à-dire à partir du 15 mars, un élève qui souhaiterait enregistrer un voeu en licence ou en prépa, il ne pourra pas le faire. Dernière question, Valérie Lemoynier. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux retardataires, à ceux qui hésitent encore sur leurs voeux ? Alors, déjà qu'ils se pressent. Si vraiment leur projet de formation relève de la plateforme Parcoursup, parce qu'il leur reste un petit peu plus de 48 heures, nous, on a fait de notre côté un message de rappel à la fois à tous les élèves de terminale et à leur famille en leur expliquant le calendrier de cette procédure avec les dates à respecter. Donc, les élèves ont jusqu'au 14 mars 23h59 pour enregistrer leurs voeux de formation. Ensuite, ils auront jusqu'au 3 avril 23h59 pour finaliser chacune de leurs candidatures et les valider. Ensuite, il faudra attendre le 30 mai. Là, s'ouvrira la dernière phase de la procédure Parcoursup. Donc, à partir du 30 mai, les élèves, quand ils se connecteront sur leur dossier Parcoursup, en face de chacune de leurs candidatures, ils auront une réponse avec les délais de réponse qui seront précisés. Eh bien, merci beaucoup Valérie Lemonnier de nous avoir éclairés au sujet de Parcoursup. Merci d'avoir été notre invitée ce soir. Merci, merci à vous.